Il est connu pour son engagement dans la promotion du genre. Le président du bloc républicain, Aboulaye Biotchané, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024, il ne s'est pas contenté seulement d'être aux côtés des femmes battantes de son département ministériel et celle de l'Organisation des femmes républicaines. Il a tout mis en œuvre aussi pour célébrer les braves Amazones de la commune de Djougou. Représenté par son conseiller technique aux affaires sociales, Dr Murtala Idrissou, il était en connexion d'énergie positive avec les femmes de Djougou-Centre et des villages environnants. informé au sujet d'un discours sur le Biotchané. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Sous-titrage ST' 501 » Je voudrais également vous transmettre les chaleureuses et militants de salutations du président du Bloc républicain, le ministre d'Etat Ablai Biotchané, parrain de cette célébration. C'est vous dire combien le président Ablai Biotchané, malgré ses nombreuses responsabilités au niveau national, a une affection et une pensée toute particulière pour nous, femmes béhères de la commune de Djougou. Il me charge tout particulièrement de vous souhaiter une bonne célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2024, mais aussi et surtout de vous transmettre le message ci-après. Restez soudés, restons unis, restez fortes. Je voudrais compter sur notre engagement pour la mobilisation constante afin que notre parti, le Bloc républicain, puisse maintenir son étendard de force politique majeure dans la 13e, la Donga et pourquoi pas dans tout le Bénin. Ablai Biotchané a à cœur le bien-être des femmes et le Bloc républicain dont il est le président est le parti des femmes. Tout est donc réuni pour honorer ces braves dames en ce jour où la communauté internationale a décidé de marquer une pause et de mieux réfléchir à leurs conditions. En méditant sur le thème, à savoir, je cite, « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », fin de citation, il nous est rappelé l'importance de l'égalité du genre, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Il s'agit là d'un puissant levier au service du développement économique et social car les progrès en faveur des femmes profitent à tous. Elles l'ont sollicité et il a répondu présent. Elles ont donc pris d'assaut la place de l'indépendance de la commune en nombre important pour célébrer leur journée le 8 mars. Pour la plupart, ce sont des femmes commerçantes. Elles bâtissent une économie prospère dans leur localité et gèrent de main de maître leur foyer. Elles méritent fortement d'être célébrées. Il a mis tous les moyens qu'il faut pour que ces femmes puissent fêter dans la joie, dans la gaieté et qu'elles puissent exprimer leurs droits en tant que femmes. Le parti œuvre en l'assablement tous les jours pour le bien-être des femmes. Ou le panissement des femmes. Ou le développement durable des femmes. Le Bloc républicain est le parti des femmes, le parti des jeunes. Le gouvernement du président Patrice Talon œuvre dans le sens de la promotion du genre et le respect des droits des femmes. L'occasion a permis à celles qui sont plus éclairées d'entretenir les autres sur les progrès en matière d'investissement en leur faveur, les informer sur leurs droits et les sensibiliser à s'unir davantage pour relever les défis qui sont les leurs.